Entre Gilles Siméogne et Bruno Le Maire, les relations semblaient a priori plutôt détendues. Pourtant, à la demande de l'ouverture d'un dialogue sur un statut fiscal, la réponse fuse. Si je tombe la main, c'est pas pour me la fermer. Quand le président de l'Assemblée de Corse, je passe 45 minutes avec lui, il y a vraiment une discussion constructive. Et qu'à peine 30 minutes plus tard, sur les réseaux sociaux, on dit que c'est du trompe-l'œil et que ça sert à rien. Dans ce cas-là, vous restez chez vous et je reste chez vous. Le président du Conseil exécutif va défendre son homologue de l'Assemblée. Il y a aujourd'hui une inquiétude profonde, une interrogation profonde sur la capacité du gouvernement et de l'État à vouloir véritablement construire le chemin que nous nous voulons prendre avec vous. Pourtant, le constat témoigne de l'urgence à agir. Ainsi, le coût de l'insularité est estimé entre 700 millions et 1 milliard d'euros par an pour l'économie insulaire. Le PIB est plus faible. Les prix, les taux de pauvreté et de chômage sont plus élevés que sur le continent. Ce sont les premiers résultats d'un rapport de l'Inspection générale des finances. Sa rédaction définitive donnera lieu à des mesures. Nous sommes prêts à donner davantage de responsabilité fiscale aux élus corse et aux représentants de la Corse. Mais la contrepartie de ça, c'est que si vous êtes responsable, vous avez moins de dotations venues de l'État. Mais je pense que c'est un pari qui peut être intéressant. Ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances s'est rendu à bord du Vitzavone. Ce navire affrété par la Cour de Sigaline vient renforcer la flotte, notamment sur les lignes du Maghreb. Les cheminées sont équipées de filtres afin de répondre aux nouvelles normes environnementales.